salut j'espère que vous allez bien écoutez je m'apprête demain matin aux alentours de quatre heures à partir pour faire 1000 km avec cette tesla model 3 performance 1000 km pour faire tout simplement un pari monaco je me suis dit qu'il n'y avait aucune autre vidéo de plus simple et de plus efficace à faire que ce test là ensemble à réaliser pour que vous puissiez voir combien de temps on se recharge combien est ce que les recharges coûtent est ce qu'on attend aux bornes de recharge est ce que c'est chiant est ce que c'est long toutes ces questions on y répond dans cette vidéo et d'ores et déjà si vous vous intéressez à l'automobile et aux nouvelles tech n'hésitez surtout pas à vous abonner dès maintenant à cette chaîne puisque ce n'est pas la première ni la dernière vidéo qu'on fera sur ce thème là en attendant je m'apprête là maintenant à planifier mon départ demain matin à quatre heures pour qu'elle puisse recharger à 100% avec ce qu'ils appellent chez tesla le mode voyage pour profiter de 100% de l'autonomie de la tesla c'est pas à faire tout le temps parce que ça peut au fur et à mesure dégrader des cellules de batterie mais ça me permettra de partir avec 475 km d'autonomie je vais évidemment réinitialiser aussi toutes les statistiques sur l'autonomie comme ça vous aurez exactement les chiffres près lorsqu'on arrivera à bon port je l'espère à monaco ça y est la voiture est branchée au courant classique électrique je n'ai plus qu'à patienter la voilà elle recharge environ à 13 ampères 230 volts c'est noté je n'ai plus qu'à attendre et puis elle va se recharger au mieux pour que je puisse partir en étant conditionné à faire un long voyage dès 4 heures du matin bonne nuit je voulais juste vérifier sur mon portable avant de dormir et la charge a bien démarré il reste 6h05 restante de recharge prêt à partir du coup et là j'ai 402 km d'autonomie actuellement ça y est on est installé il est 4h47 du matin et je vous ai dit des conneries la veille en fait c'est la première fois que je recharge la tesla en mode voyage et là j'ai 499 km d'autonomie affichée pour débuter ce road trip on a choisi un endroit stratégique pour cette vidéo juste devant la tour eiffel on est vraiment place du trocadéro prêt à partir je dis on parce que je suis pas tout seul dans ce voyage on sera deux conducteurs à conduire ce sera beaucoup plus agréable du coup est beaucoup moins long et chiant évidemment donc là on va tout simplement demander à la voiture d'aller à monaco exactement comme une personne lambda je n'ai pas cherché avec une application tierce ou autre à passer par des petites routes à ne pas passer par des autoroutes on s'en fout on fait vraiment tout le voyage comme si c'était une voiture classique moi je m'en fous qu'elle soit électrique je veux rouler normalement donc à 130 sur l'autoroute et on verra bien combien de fois on s'arrête combien de fois on doit recharger et combien ça nous coûte à la fin aller à monaco donc là elle est en train de calculer l'itinéraire je vais mettre direction monaco on voit tous les super chargeurs qui sont là et ça y est le road trip est prévu on va s'arrêter à avalon et on aura du coup exactement 38% de batterie on va se recharger 20 minutes à 7 heures du matin ensuite on va aller à dardy france on va se recharger à 9h25 pendant 20 minutes et puis on finira par orange pendant 40 minutes cette fois ci donc on va faire vraiment le plein à ce moment là et il sera normalement 11h38 arrivé prévu à monaco à 14h55 14h55 jamais de la vie on prend notre temps on fait des pauses même à des stations essence pour bouffer pour être tranquille pour se promener donc on nous en tout cas il ya aucun souci à faire des pauses pour se recharger parce qu'on n'est pas du tout pressé il est dimanche donc qu'on arrive à 15h ou qu'on arrive à 17h à monaco on s'en fout voilà je tiens à le spécifier aussi parce que vous allez voir leur tourner vous allez vous dire ils sont arrivés vachement tard là avant de se recharger pour la première fois on nous annonce 2h03 de route avec 223 km à faire et nous sommes actuellement à 497 km d'autonomie comme ça on a toutes les données et on verra quand on arrivera les données réelles je spécifie aussi mais la voiture est pleine elle est chargée et puis on met la climatisation on met des podcasts on vit normalement on n'est pas en train de faire du feu pour se réchauffer jamais l'assistance à la conduite moi de mon côté j'utilise tout le temps les différences elles sont simples c'est simplement que l'assistance à la conduite permet des accélérations et des décélérations moins brusque du coup un peu moins de consommation d'énergie là on arrive dans 15 minutes au premier superchargeur et on a le pré conditionnement de la batterie qui se fait automatiquement pour avoir une recharge rapide pour que les cellules se rechargent tout simplement plus rapidement voilà petite astuce que personne ne sait ce que vous saviez qu'en appuyant sur ce bouton qui est externe à la voiture qui n'a rien à voir avec la voiture j'ouvre la trappe regardez on est donc parti de paris avec 497 km d'autonomie on avait 223 km à faire et là on en a dépensé exactement 344 en réel autre chose à noter j'ai dû sortir de l'autoroute pour venir me recharger alors la charge va être vraiment rapide je pense que là on en a pour une vingtaine de minutes maximum c'est juste à noter qu'il faut sortir de l'autoroute la plupart du temps il n'y a pas de superchargeur dans l'autoroute exactement comme on irait mettre de l'essence dans un véhicule beaucoup de gens trouvent ça chiant de devoir sortir de l'autoroute pour se recharger personnellement bon je suis pas pressé et puis en plus de ça je travaille sur un ordinateur à distance donc du moment où j'ai de la 4g ou 5g je peux travailler où je veux donc j'ai cette chance là je comprends que certains veuillent vraiment aller à l'efficacité on la flemme au bout de seulement deux heures de route de se recharger 20 minutes personnellement ça ne me dérange pas notez le dépendant de votre façon de vivre ça peut être embêtant au quotidien si vous faites énormément de route autre chose aussi à savoir c'est que là par exemple on me préconise de me recharger une vingtaine de minutes je n'ai pas besoin de me recharger une heure pour encore être en mode voyage à 475 km d'autonomie parce qu'en fait là on me conseille de me recharger 20 minutes pour aller jusqu'à la prochaine borne de recharge ça sert à rien de se recharger plus puisque toute façon on pourra pas sauter la prochaine borne de recharge au risque de ne pas avoir assez d'autonomie pour aller à la suivante est ce que vous saviez que elon musk avait pour projet au début de transformer ces gros câbles là qu'on prend manuellement pour les mettre à la voiture en un serpent robot il voulait en fait que quand la tesla arrive à la borne ce câble là agisse exactement comme un serpent qui serait robotisé pour se brancher automatiquement à la voiture ils ont pas réussi ça y est on a assez d'autonomie pour repartir je peux simplement de mon plein gré prendre quelques minutes de plus histoire d'être large puisque là on me dit que je peux arriver au prochain super chargeur avec 13% de batterie psychologiquement j'ai pas envie de descendre en dessous des 10% donc si je le souhaite je peux rester quelques minutes de plus on arrive bientôt deuxième super chargeur j'ai roulé qu'avec l'autopilote j'ai été limité effectivement un moment au delà de 130 ils m'ont dit de ralentir tesla m'a dit de ralentir pour que je puisse arriver avec suffisamment de charge jusqu'au super chargeur au niveau des conditions climatiques il fait super beau mais il ya beaucoup de vent vraiment beaucoup de vent donc c'est à prendre en compte aussi puisque du coup on est moins efficient et on va arriver là pile poil parce qu'il nous reste 36 km à faire et j'ai 87 km 86 km d'autonomie maintenant alors gros bilan déjà il faut savoir que là vraiment j'ai roulé comme un porc je tiens à le dire je donnerai pas de spécificité mais je tiens à le dire on est parti on avait 420 km d'autonomie au départ du précédent chargeur j'avais 240 km à faire donc j'aurais dû arriver avec 180 km environ restant je suis arrivé avec 20 km restant au vu des conditions climatiques avec énormément de vent et dû au fait que j'ai roulé comme un porc sur l'autoroute je vous le confirme ça suce je dois normalement rester ici 25 minutes je reste cinq minutes de plus que ce qui était prévu si je veux aller jusqu'au prochain chargeur à orange pour arriver à 11h50 et cette fois ci orange au lieu de me recharger 40 minutes je devrais me recharger 45 minutes j'essaierai d'établir une petite stratégie pour me recharger quand même après orange pour éviter d'arriver à monaco avec 12% je pense que je vais rester une bonne demi-heure ici pour recharger plutôt que 20 minutes sachant qu'il a un corto puisqu'il est que 9h43 il n'y a personne au super chargeur on met finalement que 14 15 minutes environ à charger à savoir que ce qui est le plus rapide à recharger c'est environ les 350 400 kilomètres d'autonomie au delà de 400 km d'autonomie les 50 kilomètres restants voire 75 voire 100 kilomètres si vous êtes en mode voyage c'est ce qui prendra le plus de temps à recharger évidemment je leur place quand même il ya toujours mon lien de parrainage dans la description que vous utilisez énormément dès que vous achetez une tesla c'est assez fou à dire mais non il ya vraiment plusieurs personnes de la communauté là qui achètent des tesla vous avez 1500 kilomètres de recharge offert si vous passez par mon lien de parrainage et moi aussi ça m'offre 1500 kilomètres donc c'est trop cool c'est ce qui fait que là je paye rien on vient d'arriver au super chargeur orange on était parti du deuxième chargeur avec 426 kilomètres d'autonomie et on avait 213 km à faire on était censé donc arriver avec environ 200 kilomètres restants 213 pour être précis puisque 213 x 2 ça fait 426 on est arrivé avec 136 kilomètres ce qui est beaucoup mieux que la fois précédente pourquoi parce que ce n'est pas moi qui conduisait ça roulait beaucoup plus tranquille et c'est ce qui explique que finalement si vous voulez être tranquille sur la route et bien vous respectez d'un les limitations de vitesse c'est très important et de deux plutôt que d'être à 130 juste le fait d'être à 115 ou 120 avec une voiture électrique ça fait réellement la différence à l'arrivée là on nous préconise 35 minutes de recharge environ je pense qu'on va la recharger complètement du mode quotidien on ne la remettra pas en mois de voyage ça sert strictement à rien mais vu que là on fait la pause déjeuner et autres on peut vraiment se poser 45 bonnes minutes avant de repartir pour environ trois heures de route et arriver à monaco avec environ 10% de batterie pendant que je laisse le véhicule chargé je voulais répondre à la question qui revient le plus souvent quand je parle de tesla et des longs trajets est ce que c'est vraiment plus économique que d'avoir un véhicule thermique pour exemple et tout le monde peut le voir sur le site de tesla vous avez les prix affichés dépendant du nombre de kilomètres que vous souhaitez recharger aux superchargeurs pour 1000 km de recharge aux superchargeurs tesla annonce sur la modèle 3 un prix de 56 euros comparé à un modèle thermique j'ai noté environ 120 euros avec un modèle thermique avec la même équivalence au niveau du nombre de chevaux puisque si je devais avoir le même véhicule thermique pour plus de 500 chevaux je consommerais forcément plus qu'avec une petite citadine et 120 euros pour faire 1000 km je suis vraiment gentil pour exemple avec la ford mustang bullets que j'avais pu tester en corse c'était une vraie dinguerie on était plutôt à 90 euros le plein et puis il fallait compter je pense pour faire 1000 km au moins 200 euros facile surtout que c'est des jouets qui donne envie de taper dedans donc c'est pas du tout comme l'électrique comparé à du thermique c'est pas le but de t'amuser à la sortie du péage même si c'est rigolo de temps en temps donc au niveau du coût réel je suis à environ 60 euros mais ce qui n'est pas le cas pour moi puisque j'avais recharger le véhicule souvenez-vous chez moi à près de 500 km d'autonomie annoncée sur la tesla avant de partir donc j'ai pas du tout recharger 1000 km j'ai dû recharger environ 600 km sur la route donc dans les 40 euros je pense avec 90 euros de péage voilà ce que me coûte un pari monaco en tesla on est rechargé complètement on est à 456 km d'autonomie sans avoir évidemment activé le mode voyage maintenant la question c'est qu'il nous affiche d'arriver à monaco avec 15% tout pile est ce que ça va être le cas c'est ce qu'on espère on croise les doigts bon j'essaie de rouler avec une allure un peu plus classique 110 115 km heure maximum alors que c'est limité à 130 mais ça me permet tout simplement là je descends beaucoup moins vite au niveau de l'autonomie restante 423 km d'autonomie restante pour encore 269 kilomètres à parcourir ce qui est important à prendre en compte dans cette vidéo c'est que je bénéficie réellement du réseau de superchargeurs tesla ça n'a rien à voir avec les réseaux unity que j'ai pu tester aussi lors de notre vidéo porsche taycan turbo s par exemple ou encore la ford mustang maki que j'ai aussi essayé la ford mustang électrique de cette année personnellement j'ai été vraiment séduit par la force de proposition du réseau tesla comparé au réseau unity c'est toujours la force de tesla c'est d'à la fois maîtriser le hardware et le software qui font tout de a à z ils n'ont pas de partenariat ceux qui font leur propre borne de chargeurs etc et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir vraiment un réseau presque complet très bien fourni en tout cas en france même s'il ya encore quelques régions qui manquent cruellement de superchargeurs ça reste réellement le réseau aujourd'hui qui est le plus complet en termes de recharge électrique et ça c'est important à prendre en compte parce qu'avec n'importe quel véhicule électrique vous n'auriez pas eu la même flexibilité pour vous recharger aussi facilement sur un trajet comme celui ci plus qu'une heure de route il est temps de parler un petit peu de l'assistance à la conduite que comporte cette tesla qui est la plus aboutie des assistantes à la conduite de toutes les voitures réunies dans le monde aujourd'hui il faut le dire et je pèse mes mots puisqu'on va poser la question la différence entre utiliser l'assistance à la conduite tout le temps ou alors conduire manuellement est ce que ça joue réellement sur la fatigue la réponse est oui en fait c'est pas la même fatigue dans le sens où là depuis tout à l'heure je sais pas pourquoi bug du système il va falloir qu'à mon avis je redémarre la voiture c'est des choses qui arrivent avec tesla comme un iphone je n'ai plus l'assistance à la conduite depuis à peu près une heure et ça m'emmerde ça m'emmerde parce qu'en fait toute l'attention n'est plus du tout portée sur la même chose c'est à dire que quand tu laisses le véhicule prendre les bonnes trajectoires décélérer correctement accélérer correctement sans donner d'à-coup tu peux te concentrer sur tout ce qui se passe autour de toi gérer correctement les voitures qui arrivent te rabattre te décaler dépasser un camion or quand tu dois tout gérer forcément tu te fatigue un peu plus puisque tu as plus de choses à gérer voilà et ce n'est que mon humble avis je le précise ça y est je suis mort bon il reste 45 minutes de route on a quand même fait une pause à cagnes-sur-mer où on se recharge du coup pour être full à monaco et être tranquille et puis surtout ne pas stresser parce qu'il restait 10 12% tout pile pour rentrer à monaco je me suis juste dit que s'il y avait un bouchon un accident une merde j'avais pas envie d'être embêté la synthèse c'est qu'avec l'électrique il faut savoir prendre un petit peu le temps et ne pas être trop pressé et ne pas être planning planning voilà les choses peuvent changer et c'est pas grave moi ça me convient très bien mais c'est vrai que c'est intéressant dans cette vidéo que les futurs acheteurs potentiels de tesla puisse se rendre compte voilà du quotidien réel quand on quand on fait de la route avec une telle voiture première fois aussi qu'on était la quatrième voiture sur quatre chargeurs disponibles donc là c'est full mais en même temps on le sait d'avance avec l'application tesla ou directement sur le tableau de bord c'est noté le nombre de recharges disponibles avant qu'on y arrive donc vous n'allez pas perdre du temps à y venir pour rien mais si vous êtes en rate de batterie c'est quelque chose à prendre en compte surtout lors des jours de forte influence vous préférez laquelle blanche grise ou rouge je vous le rappelle encore une fois vous avez mon lien de parrainage dans la description si jamais vous avez commandé déjà une tesla qu'elle est bientôt au train d'arriver où vous êtes en train de la commander vous rentrez mon lien de parrainage vous dites tout simplement à tesla que vous passez par romain lanry et puis vous aurez 1500 km de recharge gratuite à un super chargeur et moi aussi c'est tout bien et voilà on est arrivé à bon port vous avez compris la blague bon port de monaco on y est ça y est 980 km de route fait en combien de temps mais vous calculerez départ exact à 4h50 du matin arrivé à 17 heures pile donc finalement on s'est arrêté 45 minutes pour recharger ce qu'on devait recharger et ensuite on s'est arrêté en dehors de monaco une bonne demi-heure pour recharger 300 km en plus pour être tranquille ici à monaco niveau autonomie moi je trouve ça super aujourd'hui en électrique de se dire qu'avec tesla et le réseau que propose tesla aujourd'hui on peut se poser 45 minutes pour faire au total 980 km et puis se recharger sans problème arriver sur place avec environ 10% de batterie restante sauf si vous prolongez l'une des recharges que vous aurez fait dans votre parcours n'hésitez pas à me donner aussi votre feedback et puis à checker cinq raisons d'acheter une tesla ou cinq raisons de ne pas acheter une tesla les deux vidéos sont dans la description on les a tourné récemment elles sont toujours d'actualité moi je suis ravi d'avoir fait ça aujourd'hui avec vous et puis chose importante aussi je vous ai épargné dans cette vidéo les données de kilowatts heure etc vous avez déjà plein de stats sur internet moi je voulais vraiment vous montrer cam en main qu'est ce que ça donne en tant que grand public si demain je vous prête une voiture électrique de chez tesla et que vous avez mille kilomètres à faire dans la journée vous avez eu le résultat dans cette vidéo c'était le but à très vite prenez soin de vous ciao tout le monde